petit emprunt qui fait pas plaisir alors c'est chiant parce qu'on a encore ça alors du coup je sais pas du coup il va falloir qu'on développe une autre région pas ses bouts parce que ses bouts c'est trop ça coûte beaucoup trop cher à développer il faudrait qu'on trouve une autre région je vais mettre la carte développement une autre région qui soit pas beaucoup développé qu'on peut développer facilement par exemple ça tombe d'eau ça peut être très bien ou même mieux ça 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 peut être vachement mieux ça ça coûte vraiment cher alors attends fais voir ah ouais non mais ça en fait ça compte de rien du tout ah ça augmente de rien du tout en fait c'est un peu nul ça c'est un peu nul non mais par prix c'est passé sévère en fait donc c'est le meilleur c'était le meilleur prix mais ça avance rien ça avance de peu en fait je sais pas si c'est plus rentable de faire là c'est du poutine mais merci tristan est ce que tu disposes d'un logo d'un serveur non j'ai pas de serveur discord j'ai pas de serveur discord désolé oh red pour les charts c'est différent des nations coloniales tu perds le statut de province légitime et tu as plus de pouvoir du commerce et un bouton à cliquer sur l'écran de la province irréversible il me semble d'accord et bah merci merci donc pour ton don bah du coup merci beaucoup d'accord enfin je teste un période j'ai tellement de joie à tester c'est alors est ce que c'est plus rentable de faire à là ou d'attendre là les gros trucs en fait et de faire popper même si ça coûte plus cher presse à imprimer plus 9,33 regardez c'est pété alors que là presse à imprimer plus 1 est ce que c'est pas plus rentable de faire là en fait un logo mais j'ai pas de logo enfin j'ai un logo j'ai pas de logo quoi non j'ai pas besoin de logo de façon et je n'ai pas dit slip de bas ah mince je l'ai dit maintenant je sais pas je pense qu'en fait c'est en fait c'est c'est relativement ça c'est une province qui était à bas développement ça parfait allez on envoie le colon là et on progresse là c'est bien ça ah bah y'en a qui me disent oui faut faire dans un lot dev d'autres qui me disent oui faut faire sur la capitale c'est plus rentable ah bah ah bah comment on fait hop alors là on va attendre on surveillera juste les révoltes ah ouais c'est très bien mine d'euros c'est très bien on va focus ça faisons un calcul combien de points à dépenser pour un point d'institution et combien coûte les nœuds tellement la flemme tellement la flemme tellement la flemme mais ouais je pense que c'est relatif c'est équilibré je pense parce que c'est juste des chiffres en fait donc c'est je pense c'est équilibré et en fait ça revient au même de soit développer là en fait je pense qu'on dépense le même point soit en développant là soit en développant là donc autant développer d'une autre province plutôt que celle-ci qui est déjà largement développé quoi enfin après c'est mon avis quoi mission d'exploration arrivée 600 points de développement cumulatif pour avoir l'institution de 0 à 100 donc ouais donc c'est toujours comme ça en fait donc c'est toujours comme ça donc je pense que soit l'un ou l'autre ça change rien on va continuer la l'exploration du pacifique on va aller dans le sud-est et caudrant thug est carrément mieux que douderté caudrant thug voilà et aimable honnête on avait avant on avait le mec corrompu corrompu je sais plus quoi il y en avait que des malus là il est honnête aimable parfait 6 6 6 29 ans toutes ses dents oui d'où l'intérêt de chercher les endroits il y a des réducs mais là il y a des réducs là c'est vert là sauf dans le militaire alors ah non c'est bon c'est malaka qui se fait tailler il y a un mec qui arrive ah c'est pégou waouh 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 et les tributaires du miq sont jusque là c'est quoi ce truc ouais je développe une province à côté de ma capitale une différente pour chaque institution comme ça ça fait un noyé dur de province de développement ah c'est cool c'est pas con ça ouais ouais c'est bien ça fait les 60 points de dev assez bouts pour le succès la reine des villes je crois que je l'ai déjà eu avec paris je crois que je l'ai déjà eu avec paris attendez on va voir ça en anglais ça donnerait quoi attends c'est quoi le succès la reine des villes on va aller voir dans les culs attention bah non ça c'est les succès que j'ai pas eu attendez de toute façon ça doit être un succès récent je suis sûr je l'ai déjà eu avec paris ouais je l'ai déjà eu avec paris on l'avait fait ah oui l'édit de développement merci de me le faire penser hop voilà on est déjà à 26% ça va vite en fait ça va très très vite je vais hésiter de dépenser des points militaires parce que j'en ai un peu besoin quand même dans ma tech ouais c'est ça fredi ouais je m'en souvenais plus mais je me disais je crois qu'on l'avait fait avec la France mais ouais ouais c'est ça et par contre les diplomates ne font plus rien alors c'est quand la trêve avec toi coco ? ah t'es en guerre c'est quand 64 oh on a 10 ans encore je crois qu'on l'a un peu saigné va falloir qu'on commence à les voir après au sud là fait voir les succès enfin fait voir le succès alors il faut on pourrait commencer par champ de pas Malaka alors sachant que c'est tous des alliés du Ming et tout on va taper on va commencer à taper dans le Ming le Ming qui a bien blob mais les hordes sont toujours là on pourrait taper sur Malaka qui est aussi un tributaire du Ming et beaucoup plus loin en fait donc le Ming arrive ça pourrait être bénef enfin ah bah non on peut commencer directement par là au sud en colonisant colonisant juste là par contre il faudra taper sur le Majapaya à un moment donné quelle tristesse non mais Sacha Rival Region faut pas du tout m'en parler c'est pas moi qui gère ça je sais pas du tout ce qu'il fait je sais pas du tout ce qu'il fait c'est n'importe quoi la communauté est cancéreuse à souhait Vig2 sera le prochain jeu annoncé Fallout 5 et le projet de Bethesda à l'E3 t'es sûr de ça ou c'est n'importe quoi ? c'est Fallout 5 le projet de Bethesda ? ils sont pas censés faire le Elder Scrolls 6 il serait temps hein 2011 ça fait 5 d'habitude c'est un peu ouais 2011 ouais c'est ici Skyrim commence à dater ça fait plus de 5 ans maintenant ça fait ça va faire 7 ans exploration achevée ah la combativité des galères alors je prends ça en même temps comme ça on a la tradition navale annuelle plus 1 et après par exemple je vais prendre le carré espagnol qui est pété enfin ce qui est pété c'est le stade où on commence à avoir les fusils intéressants et où notre skin d'unité change et j'ai hâte de le voir j'attends beaucoup à Elder Scrolls 6 j'ai hâte de voir ce qu'il donnera quoi enfin j'attends beaucoup quand il sortira j'aurai même pas le temps d'y jouer je pense mais bonne nuit Rémi et on va pas tarder je pense qu'à minuit 30 on arrêtera là ah ce sont des fuites TES6 a été annoncé comme en dev en 2016 il avait commencé à cette époque ah d'accord personnalité oh j'ai pas vu j'ai vu longétivité je me suis dit attendez c'est qui longétivité des navires le successeur Codratuna c'est très bien on a beaucoup d'argent c'est cool je vais dépenser un peu euh qu'est-ce que je voulais dire c'est vrai que Bethesda là ils sont surtout sur TESO quoi c'est euh j'ai l'impression c'était TESO 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 et euh je pense que un Elder Scroll en solo euh on aura pas avant moment du coup parce que vu que TESO c'est un peu le le projet euh euh.. qui vient euh.. qui vient euh.. qui va faire un peu parasol surtout quoi Elder Scrolls c'est un peu comme The Witcher oui dans un sens mais The Witcher est vachement mieux scénarisé quand même et puis je préfère The Witcher quand même quand même quand même même le 1 moi ils y les ai tous faits j'ai vu tous les livres tous les livres alors là on est partis en mission d'explos on va dépenser un peu j'crois j'ai un d'empreint ou pas ? Il y a un petit bâtiment, un petit gouvernement là où il y a beaucoup d'autonomie là. Oh butoir. Il y a un ordre à butoir ou pas ? Non il n'y a pas d'ordre, raison de plus pour le faire. Après c'est surtout les marins là. On a dit qu'on focus la marine. Moi je ne connais pas du tout les Fallout en fait. Moi je suis un peu, je suis très très vieux jeu moi dans les RPG. C'est des épées voilà c'est bon, deux trois monstres et le truc classique Heroic Fantasy. Mais Fallout je pense que c'est très bien. Le ming ça ressemble au ming. C'est à dire qu'il est énorme. Donc là il va falloir qu'on commence à se faire une petite flotte à mon avis. Pas pour chasser les pirates. Moon and Blade. Mais vous avez, mais Moon and Blade. Mais les gens va falloir grandir un peu. Moon and Blade. Mais qui joue à ça encore sérieusement ? Moi j'ai jamais trop aimé. J'ai jamais compris. Je sais pas c'est... Moon and Blade c'est un jeu qui est sous-développé quoi. Je suis désolé de dire ça mais je comprends pas comment on peut s'amuser dessus. À part les batailles qui sont barrantes des fois. Il faudrait que je fasse ça aussi. Que j'utilise ma doctrine navale. Euh alors. Typiquement regardez. Combativité égaler plus 15%. Ce serait pété. Rameur libre. Ça combiné à nos plus 20% de galère. On a d'office. Plus les 25%. Oh mon dieu. Ça ferait un total de... Wow. 45. Ça ferait 55 plus 55%. Ça serait pété. On va prendre les rameurs libres. Oui les mods, les mods bien sûr mais bon. Moi je vais être honnête avec vous les mods en fait. À part mon Skyrim qui était modé de A à Z. J'ai jamais vraiment été trop mod en fait. Oui voilà les pays autour si tu vois. Alors il y a Languzhan qui a une grosse puissance. Pégou. Malaka. Ça commence à faire des gros états là. Le Benga, le... Il commence à avoir des gros états. Et nous on va arriver par les mers tel un viking. Les vikings des Philippines. 64 la fin de la trêve. On n'est pas rendu bien. 61. Bon là, c'est surtout le moment de se reconstruire une marine, une armée. Et après on va pouvoir se frotter aux puissances du continent. Bah les musiques d'Alo sont sympas ma foi. Très sympa. J'aime bien. Ouais c'est K2 The Witcher c'est tout D'ailleurs il faudra qu'on avance cette série C'est dommage quand même je trouve que la communauté De la licence The Witcher soit beaucoup moins active Que les autres communautés En termes de mode et tout Parce que vous avez toujours un mode Game of Thrones, un mode Elder Scroll Un mode machin Mais vous avez très très peu de mode The Witcher Et celui sur Sega 2 Est très peu mis à jour Ce qui est assez dommage Alors là par exemple les musiques deviennent un peu trop Galacticales Ça ne va plus du tout avec ce thème On va mettre la suivante dans les autos Lecture automatique Il faut quand même garder un minimum J'ai fait toutes les extensions En The Witcher 3 je l'ai saigné je crois que j'ai 400 heures dessus Ne me demandez pas comment Mais j'ai 400 heures dessus 400 heures vous imaginez Alors que j'ai genre fait deux fois l'histoire en fait Enfin l'histoire principale Les extensions je les ai faites une fois chacune Et j'arrive à faire 400 heures Ça veut dire que j'ai vraiment Et vraiment savouré le truc Et vraiment quoi La seule vraie fois L'extension ça vaut le coup L'extension à Toussaint vaut vraiment le coup L'autre elle est sympa Mais ça casse pas trois pattes un canard Comme on dit Et par contre celle à Toussaint est vraiment géniale Mais de toute façon je te conseille de prendre Il y a un pack de toute façon avec les deux Donc c'est tout rentable Alors je suis très impatient de voir la série sur Netflix Qui vont faire ci avec The Witcher Ouais ça va raconter l'histoire en plus des bouquins Donc il y a du gros potentiel Du gros potentiel Et j'espère que ça rendra très bien Il y a un mode The Witcher sur Skyrim Pour avoir les armures Oui je l'avais Je l'avais J'avais les épées En argent Pour défoncer les vampires Pas même si j'étais un vampire Mais A un moment Parce qu'à la fin c'est un peu chiant quand même Quand ton endurance régène pas au soleil J'avais beaucoup aimé l'extension Ça s'appelait comment déjà Sur Skyrim Avec la garde de l'aube Enfin l'extension avec les vampires Qui n'avait pas plu à grand monde Parce qu'elle était assez courte Mais moi j'avais adoré Enfin l'histoire autour Même l'ambiance et tout C'était vraiment Je trouvais ça vraiment génial Très 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 gothique Très machin Et J'aime bien ce genre de choses Donc ça rendait vraiment sympa je trouve Donc j'étais dans la garde de l'aube Mais je suis devenu vampire De fil en aiguille C'est parti en couille Du coup je chassais les vampires En tant que vampire Mais après la garde de l'aube Vous n'avez plus continué l'émission Avant que Avant que je redevienne normal Donc j'ai dû me résoudre A redevenir humain Et ça m'a fait chier Downguard c'est ça ouais C'était vachement sympa quoi l'extension Lord of the ring t'intéresse ? Alors Lord of the ring J'ai jamais lu les bouquins J'aime beaucoup les films C'est ce que je pense A mon avis les films Sont une des meilleures trilogies Cinématographiques Jamais réalisées A mon avis A mon sens Pour moi C'est à dire devant les Harry Potter Devant les machins Devant les Star Wars Devant les trucs Mais je suis pas sans plus que ça Mais j'attends beaucoup de voir la série Qu'Amazon va faire Et en fait les séries En fait là Ils vont essayer de se partager En fait ils anticipent la fin De Game of Thrones Pour proposer au public Des nouvelles séries On va dire axées sur Sur la fantasy et tout Et c'est pour ça que Netflix Va miser sur The Witcher Et Amazon va miser sur Lord of the ring Donc on verra ça Je peux toujours pas annexer ceux-là Non 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 J'ai postulé pour le rogner des fleurs Mais ça correspond pas Ah bon Alors vous connaissez ma doctrine Flotte de galère les gens Attendez je vais carrément faire des modèles Parce que là On commence à avoir du budget On commence à devenir des gens sérieux 8 épisodes pour raconter l'histoire des live livres Ça fait un peu flipper Alors j'ai envie de te dire Oui et non D'expérience Les meilleures séries que j'ai regardées Souvent Avait plutôt Moins de 10 épisodes Et généralement En mettant moins de 10 épisodes Ça fait des épisodes d'une heure à peu près Et t'arrives à axer ça du coup Plutôt en axe Et tu peux prendre un peu plus ton temps Par épisode Et je trouve que les meilleures séries Souvent sont celles qui ont moins d'épisodes Ou même les séries Qu'on appelle one shot C'est à dire les séries Voilà c'est une série Une saison Je trouve que c'est souvent les mieux réalisés En fait Parce que tout est pensé Alors que les séries qui s'étalent Genre 20 épisodes Puis ensuite ils vont faire une autre saison 20 épisodes C'est chiant T'as même pas envie de les regarder Et souvent c'est là que c'est mal foutu Alors que là justement Ça va être concentré Donc j'en attends J'en attends beaucoup Et j'espère que ça va le faire L'héritier qui meurt Merde Oh non J'espère qu'on verra dans la série Des parties de Gwyn Je sais pas Je sais pas Il faut qu'on continue un peu le développement Quand même là On y est presque Bah Viking est une série Qui était très bien Même si j'aime bien Et moi j'ai bien aimé La dernière saison Même si il y avait Bon il y a beaucoup d'erreurs historiques On n'est pas à ça près Mais je trouvais ça sympa Le contact avec le monde Le monde musulman Tout ça Enfin c'était très bref J'ai trouvé la dernière saison sympa Mais c'est vrai que ça perd en qualité Quand même On peut pas le nier Mais par exemple Tu regardes Par exemple Peaky Blinders C'est une série C'est une série qui est courte Genre il n'y a pas 20 épisodes par saison Je crois pas Et c'est une série qui est très bien J'ai pas vu la série 3 Faut que je la regarde A chaque fois je reçois des notifs La dernière série qui est faite pour vous Série sur 3 Faut que je regarde Pour qu'il se la regarde Il m'a dit que c'était bien Donc Bon ça vaudra jamais à mon avis Le film Qui lui est génial Ne serait-ce que la musique Mais C'est vraiment bizarre S'ils intègrent des scènes Avec la licorne Tu l'as dit Tu l'as dit Ah Pocky se dit que 3 C'est de la merde D'accord J'avais compris le contraire Mais bon D'accord Du coup c'est de la merde Stargate c'est bien Stargate Stargate c'est l'enfance C'est mon enfance Enfin Stargate Atlantis J'entends Surtout pour moi Ah le film 3 Est génial Le film 3 Est génial Très très décevante Il y a du budget Mais ça fait pas rêver La regarde pas Si tu veux pas te faire chier Bon moi je la regarderai pas De toute façon Parce que j'ai déjà D'essentie de trucs A faire Machin En fait c'est Space Opéra De l'ampleur de Stargate Aujourd'hui Ouais C'est C'est dommage On va pouvoir refaire Un nouveau paquet De galères Ça va être beau Je vous le dis Ma flotte Elle va faire souffrir Les gens Parce que les galères Ça coûte rien J'ai plus 55% De combativité Des galères C'est pété Et eux Et eux Ils vont être en train D'envoyer le navire Qui pousse sur un bras Il faudra quand même Que je fasse 2-3 2-3 Merde Comment dire Trois navires lourd Pour temporiser La ligne de bataille Lost in the space Très bonne série Je connais pas Ça va être des derniers trucs J'avais commencé à regarder Discovery Star Trek Mais je vais pas C'est sympa Mais c'est pas En fait Je suis même pas Les épisodes Vraiment Donc ça me branche pas Plus que ça Même si je trouvais ça Sympa au début Voilà KZ des papels Je reçois un tas De notifs A ce sujet 20 plus 25 Plus 15 Ça fait 60 Ah Bah oui Sans doute J'ai pas fait gaffe Ah On a terminé ça On va commencer à coloniser On a bientôt Toutes les philippines Là on va devenir Une puissance Un ingénieur Militaire de culture Bornéenne Très Coutant 50 Oh bah j'ai déjà En fait Pardon Alors je vais commencer A refaire mes revendications Là dessus La trêve va bientôt S'arrêter Enfin ça va bientôt S'arrêter Dans 4 ans De toute façon Pokiz Ce qu'on attend tous C'est la suite De la saison 3 De The Man in the Castle Evidemment C'est n'importe quoi Avec la saison 3 Maintenant Ah ouais Casa de Papel Je sais pas Je sais pas Il y a tellement de séries Maintenant Enfin c'est devenu un business C'est comme les jeux C'est comme les jeux Les jeux Ils t'en chient A la pelle Et ça a même plus d'âme Tu passes deux semaines dessus Les plus gros streamers Vont passer deux semaines dessus Après hop On remballe Ils ont un suivant Hop Deux semaines dessus Hop On remballe Il y a un suivant C'est que ça Partout Aujourd'hui On va commencer A avoir beaucoup de galères Là Ça va être bien J'aime bien les galères Alors par exemple Je vais équilibrer On a 25 galères On va porter ça à 30 Ouais je peux développer Les provinces Mais j'attends Comme ça Je l'aurai d'un coup Ah Voilà Alors il faut combien Alors là Il faudra 1000 Ça fait un peu beaucoup Mais ça va se développer Progressivement On va mettre Les 10 de développement On commence à avoir le coup Quand même On commence à avoir le coup Là oui c'est la base On va pas se mentir Clairement Clairement Prions pour qu'il ne parte pas Dans un délire Bon même si Voilà de Prions pour que ça ne parte pas trop Dans le délire Mon parallèle Mon cul Tout le monde devient gentil Parce qu'il y avait tellement De potentiel A tirer D'une D'une uchronie Pareil The Expense Ouais ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose Hop Alors si je regarde Les flottes nationales Eh on a bientôt On a carrément dépassé Malacca Alors il y a très peu de galères Parce que oui je sais C'est pas des mères intérieures Mais on a tellement de bonus En fait que je pense Que c'est pété J'ai développé la doctrine En attendant qu'on On réunisse l'argent Pour Putain on se fait plus On se par tour Aïe 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 Plus 11 par tour On a 2 On a 2 mecs Mais là 10 9 10 Le mec a 36 ans Avec un peu de change Il peut vivre encore quelques années C'est beau ça Ce roi là Eh Caudran Thug En plus c'est Thug quoi J'ai pas fait exprès J'ai juste mis Caudran Et le mec s'appelait Antug Ou je sais pas quoi Caudran Thug Premier Mais ce bonhomme Il a pris Il a pris Tout l'Océanie Il a mis 2 claques Et voilà quoi Ah là le brunéi Il a pété Mais carrément quoi C'était la plus grosse menace Moi je me disais Même avant de commencer là Je me disais Le brunéi Il va nous emmerder lui En fait pas du tout En fait pas du tout Je le revendique même Sans aucune forme de pitié En fait il est 24 Il va falloir qu'on se quitte là Parce que Ça va faire des épisodes De 40 minutes Jusqu'à mardi Il va vraiment falloir qu'on se quitte Parce que vu que je fais les redifs Ça aurait été vachement sympa ce soir C'est bien Je pense que là On commence à devenir Comment ça commence A vraiment devenir intéressant Et on va commencer à pousser Prochain live Je pense qu'on va commencer à arriver là Ouais je suis censé arrêter à minuit Mais je fais les prolongations C'est pas parce que J'ai envie d'arrêter Mais c'est parce que Pour les redifs Les redifs d'ailleurs C'est parfait Parce que du coup Là il y en a Qui n'ont pas pu regarder le live Ils puissent le regarder Après avoir vu la vidéo de ce soir Ils n'auront rien loupé C'est parfait Cette vidéo Une semaine Paf Pile synchronisée Digne d'un planning de Jays Digne des plans quinquennaux Jaysiens C'est magnifique Prochain live Ça va être Malaka je pense Déjà on va terminer ça Et ensuite ça va être Malaka à mon avis Enfin ça va être là Ça va être ça Enfin live plus long pour prolonger les lives jusqu'à vendredi du coup Non non Bah non non Parce qu'avec la France Je commençais à faire des lives longs en fait Et à la fin ça faisait des épisodes Même rediffusé d'une heure Il y avait trop de retard C'était galère C'était galère Et là par exemple il y a la clé qui vient d'arriver Je me compare pas Je me compare pas J'évoque juste des faits 840 Parfait En tout cas c'est bien Il y aura vachement eu moins de Même le chat Vous auraient été super sympa ce soir C'est génial J'ai l'impression que je commence à chasser le cancer un peu là Parce qu'il y avait un moment donné Là ça s'était revenu Et là c'est bien Quelques coups de bâton Là j'ai En deux semaines j'ai dû ban une cinquantaine de personnes Donc c'est redevenu potable C'est bien Ça fait plaisir à voir Parce qu'à la fin c'est qu'il y a tellement de cancers Que plus personne n'ose parler dans le chat Et il y a que la merde qui s'exprime Et ça c'est abominable Alors du coup n'oubliez pas si vous voulez revoir une série multi Avec l'ami Jays et potentiellement Tiberians Qui je pense ne refuserait pas Faut pas hésiter à dire Poster dans les commentaires Parce que je pense Qu'il serait très chaud Comme je vous ai dit J'ai recontacté Jays il y a quelques jours Euh Na Na Qu'est-ce que j'ai eu ? Qu'est-ce que tu as le pacificateur ? Le droit c'est moi. La justice c'est moi. C'est quoi cette histoire de cancer ? Non mais c'est que vu qu'on était de plus en plus nombreux à regarder et tout, il commençait à avoir du monde qui cherchait un endroit pour dire de la merde. Et il commençait à en avoir pas mal sur mes lives. Mais là on est 247 c'est nickel quoi. On était de plus de 300 il y a quelques heures machin mais c'était nickel. Mais à un moment donné il y a eu pas mal de nouveaux mondes qui sont arrivés, enfin de nouvelles personnes qui sont arrivées. Et du coup il a fallu purger un peu. Alors du coup je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas pour l'enregistrement. S'il vous plaît on va pouvoir continuer un petit peu en live. On va voir deux trois trucs. Ah mais merci Red. La nuit des longs couteaux qu'au de ranier. Merci oui c'est ça, c'est exactement ça. Du coup écoutez, alors le live ça n'arrête pas là. On va continuer un petit peu. Mais je veux juste arrêter l'enregistrement ici. Du coup merci à tous ceux qui regardent. Donc du coup c'est de rediffusion. Normalement vous la regarderez le jour même où il y aura un nouveau live le soir qui arrivera dans quelques heures. Donc n'hésitez pas à être présent si vous le pouvez. Et bien sur ce je vous dis à la prochaine. Salut à tous c'était Codran. Sous-titrage ST' 501